bon matin tout le monde j'espère que vous allez bien ce matin j'avais envie de faire une vidéo de bouffe j'avais envie de faire quelques petits freezer meals que j'avais l'intention de faire aujourd'hui puis là je suis arrivée dans la cuisine pour réaliser que c'était un désastre total fait que là j'étais comme bon il va falloir que je ramasse avant chose qu'il faut que je fasse ça tous les jours mais pourquoi pas en faire un petit clean with me parce que tu sais comme vous êtes conscientes avec tu sais dans les derniers mois j'ai pas publié beaucoup parce que je suis comme pris dans une loupe dans un cercle infini je pense que toutes les mères se retrouvent là dedans où est ce que j'essaie de s'écouter mon temps entre entre faire ce que moi j'ai bien pas ce que moi j'ai envie mais tu sais prendre soin de moi s'occuper des enfants et faire à manger faire le lavage j'ai vraiment de la misère j'ai vraiment vraiment de la misère à à poigner le beat j'essaye toutes sortes d'affaires on dirait que je m'en viens pas trop pas j'ai fait une grosse phase de désencombrement encore je reviens pas comment on a du stock malgré le fait que j'essaye de pas trop acheter pis je sais pas je suis vide pis je vide pis je vide pis il me semble que ça parait jamais mais en tout cas j'ai l'impression de commencer à prendre le contrôle un petit peu de ma maison mais au travers de tout ça j'ai écouté beaucoup de vidéos j'ai suivi beaucoup de podcasts de montures youtube lu des livres etc pour réaliser que tu sais je suis clairement pas toute seule là dedans fait qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer ma cuisine raw pis c'est quelque chose que j'hésitais à faire parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo passée mais pour le plaisir j'ai commencé à aller sur des forums de mémérage de gossip en anglais qui vont beacher les influenceurs influenceuses c'est généralement des femmes qui bitch des femmes je trouve ça drôle à lire je participe pas à ça je ne saisis pas le point de regarder quelqu'un j'ai pas assez de temps dans ma vie justement pour regarder quelqu'un que j'aime pas pour après ça aller sur un forum pis bitcher ça a l'air que j'ai assez de temps pour aller lire qu'est ce que le monde dit de ceux que moi je regarde par exemple en tout cas pis ça m'a fait remarquer à quel point que le monde ils sont méticuleux pis qu'ils remarquent tous des petits détails des fois là il y en a qui disent mon dieu sa cuisine à elle est donc bien sale blablabla c'est dégueulasse pis tout pis je suis comme mon dieu sa cuisine est beaucoup plus propre que la mienne mais en tout cas pis au travers de ça j'en ai regardé d'autres j'essaierai de mettre des liens si j'y pense en bord d'infos des places des choses que j'ai lues pis il y a un compte instagram en particulier que j'écoute que je suis j'en suis vraiment pas beaucoup des comptes sur instagram mais elle la suit j'ai juste oublié son nom ou est-ce que c'est une psychologue qui essaye d'aider les gens à reprendre le contrôle de leur maison quand ils ont des problèmes t'sais de dépression, t'sais qu'ils ont un nouveau bébé, que c'est vraiment too much pis c'est pas vraiment cool, genre ça va super bien dans la tête j'ai juste de la misère à trouver le beat j'ai toujours eu de la misère à trouver le beat, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'en ce moment c'est différent pis dans ses vidéos elle montre sa maison à elle à la fin de la journée pis comme c'est pire que la mienne pis j'en me fait du bien fait que je me suis dit je vais vous montrer la mienne pis on va, ben je vais la nettoyer avec vous avec peut-être quelques petites réflexions au travers, j'sais pas si ça vous intéresse sinon ben il y aura une vidéo demain si vous voulez que je vous dise c'est drôle parce que l'instant où est-ce que je vous dis ça j'ai un de mes enfants qui vient se prendre un verre d'eau qui boit l'eau, qui renverse de l'eau, qui se prend un linge à vaisselle neuf, qui s'essuie la bouche pis qui le laisse sur le comptoir après ça je me demande pourquoi que j'ai de la misère fait que j'ai pas tant de vaisselle aujourd'hui là, mais j'ai de la vaisselle, de la vaisselle à faire c'est la vaisselle de ce matin, j'ai un petit peu de vaisselle à ranger d'hier ici j'ai des micropouces, j'ai des micropouces, ça honnêtement ça bougera pas de là là c'est juste que c'est ça, ça prend de l'espace de comptoir pis des fois je me demande si y'a pas une autre place où les mettre, mais écoutez c'est ça la vie, c'est là que ça va j'ai une brosse à cheveux qui travaille dans ma cuisine, ça va bien ça c'est un mélange de produits nettoyants que j'ai pas encore mis dans un spray ici c'est le coin chaotique, que j'aimerais bien finir par enlever tout ça je veux avoir un bureau pour pouvoir mettre toutes mes affaires pis ici pouvoir utiliser cet espace là parce que je sais pas si vous avez remarqué mais l'espace ici est pas très haut regardez ma cafetière là, si je veux faire du café avec ma cafetière faut que je l'avance si je sors mon instan pot, si je sors ma caneuse, toute la kit, tout est vraiment comme pogné sur le bord parce qu'elles sont pas hautes, j'ai juste ici que c'est plus haut pis au rôle four fait que c'est un coin que je veux éventuellement, je sais pas si je veux réussir à faire ça aujourd'hui parce que j'ai d'autres objectifs justement, mais que je voudrais complètement éclairer pour que ça devienne vraiment juste un espace de cuisine et non comme mon bureau j'ai des bananes que je dois, ben là j'aurais pas le temps aujourd'hui de les cuisiner je vais les mettre au congélateur pis je m'assure qu'il y en a pas d'autres en dessous des papiers les enfants ils arrachent les bananes pis après ça ils laissent là de ce côté-ci, on a des choses là pour des projets extérieurs qu'on a procrastiné cet été le linge à vaisselle hier soir, j'ai même un vieux test covid j'ai des cannes, du cannage que j'ai fait il y a je sais pas combien de jours que je dois serrer j'ai des crêtes à oeufs, c'est ça des crêtes? en tout cas des boîtes d'oeufs comme ça que je garde pour une amie ça c'est les tomates qui me restent à faire mourir, c'est tout ce qu'il me reste que j'ai récolté dans la serre là que j'ai pas processé encore, je crois que ces tomates là sont des long keepers c'est-à-dire qu'ils prennent vraiment longtemps à mûrir parce que celles qui étaient au soleil il y en a qui sont devenus rouges plus vite que d'autres pis tu sais on en voit qu'il y en a qui rougissent mon expérience avec les long keepers c'est que, ça a pas fini mon expérience là parce que clairement c'est ma première année pis ils sont pas encore rougis mais c'est que ça fait des tomates qui mûrissent vraiment, tu sais je vais avoir des tomates du jardin il y en a qui me peuvent mûrir jusqu'au mois de février ce qui est cool mais ça ferait pas des bonnes tomates je pense là pour, tu sais c'est pas aussi bon qu'une tomate fraîche on va se le dire là mais mettons que je fais une recette avec quelque chose que je veux des tomates en dés ou peut-être dans un sandwich aux tomates mais tu sais des tomates en dés crues c'est quand même bon là, c'est quand même correct de ce côté-ci c'est deux chelons que je sais pas pourquoi je les ai pas lavé hier ça c'est dans les... c'est un des items que je dois pas nommer parce que ça va aller dans notre calendrier de l'avant j'ai ma poêle en fonte que j'ai traité, que j'ai complètement remis à zéro pour faire une vidéo avec vous sur comment est-ce que j'entretiens ma poêle en fonte j'ai... ah! j'ai des Kraft Dinner, c'est vrai j'ai utilisé ça hier il y a les macaronis dedans sans le sachet, faut que je fasse quelque chose avec ça mes clémentines, une boîte de Cheerios vide mes pots en arrière avec bien sûr des outils en haut mes pots, lui je vais le nettoyer là, faut que je transfère la farine qui est là dedans hier il y a eu un dégât de céréales pendant que j'étais dans le jus fait que j'ai juste pu comme rapatrier ça pour pas tout les briser des affaires à ramasser ici bien sûr là ça c'est un... ça c'est à sortir pis ici ça c'est un raccoin qu'éventuellement je voudrais faire aussi pour pouvoir mettre ça, c'est parce que c'est un dumping ground en haut là clairement qu'on a besoin de remplir cet espace là avec quelque chose parce qu'ils ont fait juste tout dropper là pour monter lui là, pis en bas ici je pourrais mettre mes canages ou quoi que ce soit j'ai une rotissoire là, qui est rendu en bas là pis que la porte ferme pas parfaitement que ça marche à l'au bout fait que c'est ça, c'est pas ça, honnêtement c'est pas si bien que ça pour aujourd'hui là au milieu j'ai mon compost qu'il faut que je sorte c'est vraiment pas trop pire dans le sens où est-ce que j'ai pas tant de vaisselle je pense que c'est surtout ça mais je veux remettre ça à neuf pour pouvoir faire des beaux petites vidéos avec vous on va voir ce que ça donne donc j'ai commencé dans le coin à côté de mon frigidaire pis là j'ai réalisé en faisant mon montage qu'il me manquait une partie donc c'est pas plus grave que ça je commence toujours par ce coin là parce que l'instagrameuse dont je vous parlais c'est Casey Davis sa page Instagram s'appelle Struggle Care c'est une psy que comme je disais elle a focus vraiment sur reprendre le contrôle de sa vie quand tu as une dépression ou quand tu as des symptômes de TDA, TDAH, etc. moi j'ai pas de diagnostic TDA pis je me sens toujours mal de dire ça j'ai l'impression que tout le monde est TDA maintenant mais ma mère a un diagnostic j'ai plusieurs personnes dans ma famille qui ont un diagnostic pis j'ai beaucoup de symptômes de TDA, TDAH pis je me reconnais beaucoup beaucoup dans ses vidéos fait que je l'aime vraiment beaucoup pis c'est vraiment drôle parce que c'est une amie qui m'en a parlé au départ quand je parlais de tout ça là que je rushais comme ça pis elle me l'a référé pis ça allait comme à donner que j'écoutais son livre audio en même temps donc elle a un livre pis elle a aussi une super belle, un super beau TED talk je vous conseille vraiment d'aller la voir si c'est quelque chose que vous avez de la misère mais finalement elle dans son livre elle suggère vraiment de starter d'un coin pis de progresser elle a différentes méthodes là mais une étant elle part d'un coin pis elle progresse vers un autre coin pis là c'est ça que je fais je suis partie j'essaye de faire d'à partir du côté de mon frigidaire jusqu'à mon lavabo parce que je vais toujours finir par faire ma vaisselle ce que vous m'avez vu voyons assemblée avant c'est un genre d'organisateur je sais pas est-ce que ça va fonctionner mais c'est que ça fait plusieurs personnes que je vois qui ont ça pour organiser surtout les accessoires dans la salle de bain ça c'est mon comptoir de céramique pis je me suis toujours dit que j'aimerais pas savoir un comptoir de céramique parce que ça doit être du gossin à nettoyer pis pas agréable à travailler avec pis j'avais tout à fait raison on a acheté la maison avec ça je trouve ça beau mais je suis pas quelqu'un qui va faire une job de brosse à dents comme que je suis en train de faire là à tous les jours donc le coulis devient dégueu j'aime vraiment pas ça je cuisine pas dessus on voit même que mes brosses à dents s'en viennent vraiment vraiment scrap donc en tout cas si jamais vous cherchez à vous faire un comptoir moi le comptoir de céramique là c'est vraiment pas mon fort pis si j'avais eu du céramiqueur avec moi j'aurais utilisé à quelques reprises que j'ai utilisé ça pour des planchers de céramique ou est-ce que je voulais vraiment nettoyer le coulis autant que j'essaie de faire des méthodes maison le céramiqueur ça a vraiment été ce qui a toujours mieux fonctionner pour moi là j'ai pas le temps de faire un gros scrub épouvantable qui est quand même pas pire le scrub que je fais là c'est juste que j'étais pas tout à fait satisfaite du résultat que ça a donné une personne que j'ai écouté aussi c'est la fly lady elle est quand même très populaire je l'ai entendu parler la première fois Viviane était bébé ça fait presque 10 ans je suis retombée sur son application pis je suis pas capable de faire tout ce qu'elle dit dans une journée parce que ses routines incluent probablement des enfants qui vont à l'école ou pas tant des jeunes enfants ou peut-être pas partir de si loin dans le ménage je sais pas trop ni de faire l'école à la maison à ses enfants mais ça reste que ma maison depuis que j'utilise sa routine ça me rappelle des choses tu sais juste laver la toilette avant même qu'elle soit sale des affaires comme ça fait que j'aime beaucoup suivre fly lady qui est motivante elle nous aide aussi avec son application dans ses listes tu sais c'est pas juste une question de ménage elle parle aussi de boire son eau de s'entraîner etc pis un principe que je trouve toujours pertinent c'est de mettre ses souliers moi quand je mets mes souliers dans la maison ça fait toujours une différence c'est fou à quel point que je me sens différente je suis plus agile sur mes pieds je pile pas dans des cochonneries ah là je vous montre mon maga quai je voulais vous le montrer parce que toutes les personnes les représentantes régionales de la quai ont reçu une belle grosse pile du magazine de la quai ils sont maintenant disponibles dans la plupart des bibliothèques de la province et sinon vous pouvez les acheter aussi de votre air de votre région juste aller voir sur le site internet de la quai puis vous allez pouvoir vous le procurer parmi ces choses fly lady il y a des choses aussi par exemple à tous les jours on devrait on devrait désencombrer 2 minutes de temps un espace comme l'espace de mon bureau en ce moment j'essaye de le faire mais tu sais je considère que quand que ça me pogne d'avoir envie de faire un gros ménage comme que je suis en train de faire en ce moment ben je le prends malgré toutes les règles parce que pour être ben honnête je suis en train de tout éclairer le coin là vous allez voir ce que ça a donné après mais depuis que j'ai enlevé mon coin j'ai juste bougé mon ordinateur de place là mais ce coin là n'est pas revenu comme ça ça fait au dessus ça fait peut-être 2 semaines que cette vidéo là est filmée puis j'ai réussi à le maintenir beaucoup mieux bon je me suis fait trouver fait que ça se peut que vous entendiez des petites voix en arrière ce coin là je trouve que c'est tellement important de trouver des maisons trouver des lieux à nos choses parce que sinon ça finit comme ça moi c'est vraiment un gros problème que j'ai de trouver un mes parents montrent aujourd'hui une place pour chaque chose puis chaque chose à sa place puis j'ai jamais compris vraiment le sens de tout ça ça veut tellement dire chaque chose doit avoir une place puis s'il n'y a pas de place il faut que tu en fasses en quelque part j'essaie de dire à mes enfants ça c'est où sa maison c'est où ce que tu vas regarder pour le trouver c'est comme ça qu'on finit par que chaque chose a une place parce que moi je me dis ben oui je vais trouver une place tiens dans ce tiroir là puis comme je vais l'oublier c'est en vieillissant que j'ai réalisé l'ampleur de l'importance de tout ça il y en a pour qui c'est une évidence pour moi puis pour bien d'autres gens c'est pas si facile que ça en parlant de faire de la place à des choses depuis ce vidéo là puis même avant j'ai désencombré j'ai tout le temps une boîte pour désencombrer mais on dirait que j'ai comme décidé cette année d'avoir tant de stock cette année de pas avoir le contrôle puis je le sais que quand j'ai pas de contrôle pas que j'ai pas de contrôle mais que j'ai l'impression d'avoir aucun contrôle j'ai trop de choses on a trop de choses puis j'ai débarrassé tellement de choses là je vous dis j'essaye de me donner un objectif que quand j'ai une boîte vide je veux la remplir de choses à donner puis je sais pas si vous savez mais des boîtes vides on en a vraiment beaucoup toutes les semaines je vais au moins chercher une boîte de lait etc oh je prends une petite pause ici ben oui pourquoi pas je vais chercher mon lait j'ai une boîte c'est justement parce que je rush j'ai des couches fait que j'ai des boîtes de couches je vais juste faire une parenthèse ici pour expliquer mes bananes j'essaye de faire ça maintenant quand je suis vraiment comme trop pressée puis que j'ai pas le temps je les mets direct au congélateur mais j'haïs j'haïs tellement ça des laits avec des bananes qui sont pas pelées au congélateur je les pelle je les mets dans un sac puis après ça c'est merveilleux donc c'est ça j'ai beaucoup de boîtes puis c'est là que je réalise que je consomme beaucoup plus que j'aime me le faire croire je crois j'ai débarrassé des dizaines des vingtaine de boîtes de choses puis à l'instant où on se parle je commence à voir le résultat à voir que genre je sais pas comment que ça se passe mais il y a un moment il y a une journée où est-ce que ah aujourd'hui j'ai pas tant rush et puis la maison est pas trop pire fait que je continue je continue puis ça me fait vraiment réaliser que je pense que j'ai pas j'ai pas un problème de consommation mais je pense que je consomme beaucoup plus que je pense que je me laisse croire puis que je l'aimerais ce qui m'amène à dire que peut-être qu'au mois de janvier je vais faire une autre semaine je me regarde faire la vaisselle puis j'ai une question pour vous autres moi là moi tout le monde que j'ai connu dans ma vie remplissait le lavabo puis lavait la vaisselle dedans mais quand je regarde des américaines puis sur mes groupes facebook d'américaines où est-ce que ça vient ce sujet supposément que ça se fait pas comme ça partout il y a des gens qui donnent qui vont mettre qui vont toutes savonner avec une mousse avec de la mousse là carrément sur leur mettent du savon sur leur éponge mettons ils savonnent toutes puis après ça ils rincent puis c'est tout moi on a toujours fait ça comme ça il y a du monde qui trouve ça dégueu mais moi je trouve que ça va bien mais on a un débat moi puis mon chum tout le temps un débat amical on s'entend que moi j'aime mettre l'eau le plus chaud possible puis après ça je remplis comme que je suis en train de faire là mon lavabo de vaisselle je trouve que ça va bien en fait ça me donne comme un genre d'objectif parce que oui ça va mal au départ parce que j'ai pas de place puis on dirait que plus que j'en fais plus que ça va mieux donc c'est comme si je me récompensais au fur et à mesure mon chum lui il remplit puis il lave un morceau à la fois la vantagem de sa technique c'est que lui ça arrive pas qu'il oublie l'eau puis qu'elle devient frais puis qu'il est obligé de se faufiler à la main au travers de la vaisselle sale pour aller enlever l'eau pour que l'eau coule puis pour pouvoir mettre de la nouvelle eau puis tu sais ça m'arrive tu sais au moins une fois par jour que j'oublie mon eau de vaisselle mais je me demandais comment est-ce que vous faisiez moi j'aime bien ma méthode parce qu'après ça même tout a comme trempé dans de l'eau hyper chaude trop chaude pour les mains ça fait que ça prend deux secondes puis chaque morceau se lave super bien mais lui il est pas d'accord mais on s'entend qu'on s'en fout un peu chacun fait chacun notre méthode ça l'affecte pas l'autre c'est juste que quand j'y prépare son eau de vaisselle parce qu'il me dit qu'il allait faire la vaisselle puis qu'il y a plein de vaisselle dedans il aime pas ça donc ça c'est moi qui fais la vaisselle c'est quelque chose que j'ai beaucoup de misère à terminer ma vaisselle souvent je vais finir par remplir le comptoir comme je suis en train de faire en ce moment puis je vais pas l'essuyer je vais la laisser sécher mais là en ce moment j'avais vraiment l'objectif de vider mon bout de comptoir c'est que vous voyez là où c'est qu'il y avait la vaisselle sale parce qu'on a pas de la vaisselle parce que on est pas discipliné avec le lave vaisselle et le lave vaisselle pour nous c'est quelque chose c'est comme une machine à rendre la cuisine à l'envers parce que je ne la vide pas un jour je vais peut-être être assez vieille assez grande je ne vide pas le lave vaisselle je pense comme pas on prend la vaisselle direct dans le lave vaisselle donc le lave vaisselle est toujours plein de vaisselle propre ou presque ou à moitié plein ce qui fait en sorte qu'on met pas la vaisselle sale direct dedans fait que là on se ramasse avec une pile de vaisselle sale puis là à fin de la journée on finit par le vider puis finalement on remplit on le part fait que là pendant quelques minutes une heure il n'y a plus de vaisselle sale sur le comptoir puis après ça on commence à accumuler tandis que là je fais la vaisselle une à deux fois par jour puis ça va bien mon fiasco de farine je pensais être capable de vider ma poche je suis dans mes deux gros pots mais finalement pas du tout j'en ai échappé par terre puis Elisabeth me disait me disait que je faisais des dégâts me disait que ça pique les yeux vous allez la voir après essayer de ramasser mon dégâts par terre mais c'était pas c'était pas un franc succès d'habitude je laisse mon chum faire ça elle ramasse mon dégâts ma cocotte qui s'en vient grande j'ai décidé d'essayer avec mon deuxième pot par terre ce qui a pas été si mieux que ça j'ai juste fait un dégât par terre finalement mais c'est ma grosse poche que je pensais bien vider pour pouvoir me faire de la place mais non pas en tout fait que c'est à ce moment là que je suis contente de ne pas avoir nettoyé mon plancher avant tiens elle s'en occupe ça là c'est quelque chose que j'aime tellement dans ma maison mon gros bloc de boucher au milieu je coupe pas ma viande dessus parce que je trouve que ça serait pas sanitaire mais ça m'a pris un bout de temps avant de me dégêner à cuisiner dessus pour réaliser qu'il y avait déjà des traces de couteau dessus puis tout fait que je l'utilise comme ça c'est juste plate parce que là on voulait le sabler parce que si on le voit il y a de l'air sale mais en réalité il est taché il y a des taches ici là de betteraves que j'ai coupé d'affaires comme ça on voulait le sortir pour le sabler avant l'hiver on peut pas sabler ça dans la maison mais là on l'a pas fait fait que parmi les milliers de choses qu'on a pas faites ben ça ça en est une mais c'est pas là c'est pas bien grave là c'est taché c'est pas c'est pas crotté on arrive à la fin où est-ce que je suis tellement satisfaite d'avoir mes comptoirs qui sont toutes vides j'ai tout pitché mes cochonneries par terre pis là je vois mon friche d'air à quel point il est sale je l'ai lavé après je l'ai pas filmé mais ça m'achalait trop les cochonneries sur le friche d'air je passe le balai mais je suis vraiment une fan de balayeuse normalement mais ma Dyson ne fonctionne plus j'ai déjà vendu les mérites de ma Dyson je l'aimais vraiment 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 pis c'est vraiment un achat que j'ai pas regretté c'est juste que quand on est déménagé je l'ai pas utilisé pendant pendant quelques mois pis c'est vraiment pas bon pour la batterie fait que maintenant elle t'offre plus fait que je suis très très déçue de ça si jamais vous avez une Dyson sachez que utilisez-la utilisez-la sur une base régulière parce que moi le bain fonctionnait pendant 3-4 ans pis l'instant que je l'ai plus utilisé elle a arrêté de la batterie ne fonctionne plus on a une balayeuse centrale qui elle est une vieille balayeuse qui aspire pas à moitié j'ai des affaires collées à terre sur le bord de l'îlot c'était épouvantable comment il y avait de la cochonnerie de collées ils sont d'une balayeuse centrale avec tous les beaux raccordages vraiment bien pensés dans la maison mais le moteur de la balayeuse fonctionne vraiment pas bien pis honnêtement c'est le genre de choses que tu sais je me regarde pis je vous parle de comment est-ce que je consomme plus que je pensais pis je trouve ça con parce que ça fait des mois que je procrastine d'acheter une balayeuse parce que je trouve ça cher mais combien d'argent que j'ai dépensé dans des cossins comme des organisateurs de cossins de salle de balaye fait que peut-être que mon eau spend de janvier sera une récompense ma récompense sera une bonne balayeuse parce que je suis vraiment fan de balayeuse je trouve tellement que ça fait la différence là ici j'échange mes tiroirs de bord parce que je sais pas comment placer mon îlot d'un bord ou de l'autre on voit qu'il y a un espace pour les bancs ben mes enfants prennent les bancs pis les mettent partout j'ai toujours les bancs dans les jambes fait ça de voir si je pensais que si je les mettais de l'autre côté ils m'émettraient moins dans les jambes mais c'est pas le cas fait on voit le résultat final pis ce coin là je suis vraiment contente j'avais l'impression que ça coupait ma cuisine en deux mon comptoir en deux pis finalement c'est ça que ça faisait là c'est vraiment c'est un coin que j'ai plus de misère du tout à entretenir comme ça fait que je regrette pas du tout oh ma cocotte est pas contente euh mes planchers sont si beaux en ce moment elle est redevenue un peu chaotique mais vraiment pas autant qu'elle était là mais je regrette pas du tout les quelques changements que j'ai fait là ah ok super ma cocotte bon c'est fait mine de rien ça m'a pris plusieurs heures faire ça je suis vraiment contente je suis vraiment contente que ça soit fait c'est pas fait autant que mettons voyons je prie que j'aurais voulu t'sais j'aurais voulu frotter plus mon plancher passer à la balayose etc là j'ai des enfants qui me réflamment il est presque deux heures j'ai commencé ça ce matin il devait être 10h il était torré par le dîner etc fait que c'est ça t'sais je suis pas une gourou là du tout c'est pas voulu du tout c'est pas je veux pas du tout que ça paraisse comme une vidéo comme si j'essayais de vous apprendre une clé inorganisée pis propre parce que c'est pas mon cas en ce moment c'est juste que moi je regarde beaucoup ça ces temps-ci en faisant mon ménage souvent pis je trouve que c'est motivant pis ça fait du bien des fois de voir autre chose que des maisons propres se faire laver pour qu'ils soient encore plus propres fait que c'est tout fait qu'on va se retrouver demain bye c'est tout